bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Romano pour une vidéo de tuto aujourd'hui comme j'ai prévu sur mon page Facebook pour ceux qui me suivent et le savent je fais faire un tuto pour en fait faire fonctionner l'émulateur Dolphin donc elle était un émulateur de la console Wii je vais montrer comment je paramètre et surtout très important comment brancher la Wiimote sur le PC pour pouvoir jouer à Dolphin avec cette manette très important on m'a posé énormément de questions chaque fois je j'envoyais vers des liens tout ça mais c'est vrai que le mieux c'est de voir vraiment comment il faut faire pour pas être perdu parce que c'est vrai que des fois même si on a des images tout ça ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi donc ce que je vais faire donc ce que avant de lancer la vidéo tuto je vais vous montrer ce qu'il faut afin de faire fonctionner cette Wiimote alors déjà pour commencer il faut un dispositif Bluetooth donc qu'est ce que c'est un dispositif Bluetooth c'est comme USB comme une clé USB sauf que ça ne contient pas de données même si certaines clés font les deux je sais que ça existe mais celle que j'ai par exemple est juste un dispositif Bluetooth qu'est ce que c'est pour ceux qui ne comprendraient pas vous voyez cette souris qui est sans fil vous avez besoin d'un dispositif pour le faire marcher parce que sinon je ne sais pas sans fil comment oula attendez excusez moi comment vous faites pour dire à l'ordi voilà j'ai une souris l'ordi lui en lui même il n'a rien pour ça donc il vous faut un dispositif Bluetooth pour faire fonctionner des choses qui sont sans fil alors pour le petit détail j'ai acheté cette clé à Leclerc dans un petit Leclerc c'est même pas un grand Leclerc j'ai payé 8 euros je crois ça me fait bien la marque c'est Omenex donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout et donc dessus il y a écrit IMA donc je ne sais pas si vous pouvez voir voilà donc Omenex c'est la marque et il vous faut en plus de cette clé il vous faut un logiciel qui vous permet de on va dire de gérer les différents dispositifs que vous avez alors Windows le fait de base mais il ne fait pas tout et c'est pour cela que dans le paquet où il y avait ça j'ai eu ce petit cd ou c'est un mini cd c'est pas moi qui suis un nain c'est pas un gros cd c'est vraiment un mini cd comme il y a dans les Nintendo Gamecube où dedans il y a un logiciel qui s'appelle Blue Soleil alors je vais essayer de vous trouver un lien pour que vous puissiez vous le procurer mais c'est pas sûr du tout que j'arrive que je le trouve hein mais j'essayerai de tenter tous les moyens possibles de vous donner ce logiciel parce que c'est vrai que moi je l'ai sur cd mais vous l'avez peut-être pas donc sachez que quand vous achetez un dispositif Bluetooth en général il y a un logiciel dedans qui permet de donc de les gérer ces différents appareils donc logiquement si vous en achetez une vous avez ça logiquement après vous n'avez peut-être pas le même mais ce sera à peu près dans les mêmes fonctions excusez moi les mêmes fonctions voilà donc je vais démarrer le tuto et bien sûr n'oubliez pas d'avoir une Wiimote avec des piles et si vous avez une Wii près de vous qui est allumée ou qui est branchée avec un bouton rouge allumé et débranchez-la parce que vous avez des risques que quand vous allez essayer de faire fonctionner votre Wiimote sur votre PC ça va allumer votre Wii donc voilà débranchez-la et moi je vous dis à tout de suite pour le tuto allez on y va donc on se retrouve pour le fameux tutoriel pour configurer l'émulateur Dolphin ainsi que configurer la Wiimote pour qu'elle puisse passer sur son ordi donc je rappelle il vous faut une Wiimote qui a des piles un dispositif Bluetooth avec un logiciel qui permet de gérer les périphériques donc voilà je vais tout faire devant vous mais tout d'abord pour commencer je vais vous montrer comment je configure Dolphin parce que je suis gentil donc on va commencer par le télécharger donc on va lancer Mozilla Firefox sur Google vous tapez logiquement en Dolphin et ça vous aurez trouvé très facilement voilà vous avez le premier lien qui s'appelle Dolphin Gamecube and Wii Emulator vous pouvez pas vous tromper donc vous arrivez sur cette page vous cliquez sur ce download c'est le troisième lien en haut on peut passer en français ça j'avais pas vu sauf que ça ne marche pas pas mal ça langue fr ça ne marche pas mais c'est pas grave donc l'essentiel c'est de venir prendre la dernière version si vous souhaitez en prendre une autre bien sûr vous le faites je vais prendre la version 64 bits parce que je suis en 64 bits je vais rapidement le télécharger donc une fois que vous avez ce truc là moi je l'ouvre directement je l'enregistre pas ça sert à rien je l'ouvre directement donc ça télécharge un truc voilà hop voilà moi j'ai fait donc comme avant de formater l'ordi une section émulation que j'ai préparé que j'appelais oui donc j'ai mis un jeu évidemment pour pouvoir tester l'émulateur mais bon voilà une fois que j'ai ça moi ce que je fais directement je colle tout ce que j'ai dedans je le colle je le colle je le copie pardon copie-colle directement dans la section oui donc il n'y a plus qu'à attendre que ça se fasse et voilà donc maintenant une fois que vous avez dolphin vous pouvez l'ouvrir vous avez donc cette fenêtre ils disent donc dolphin n'a pas trouvé d'iso gamecube oui ça on verra plus tard on verra tout à la fin voilà on va dans le le on va cliquer sur le bouton configurer donc dans le truc général donc je connais pas par coeur toutes les fonctionnalités je vais activer que ce que je pense qui est bien donc dans le général activer dual core plus rapide ça je laisse évidemment parce que comme j'ai un 4 coeurs ben si il me prend qu'un seul coeur autant qu'il en prenne 2 sur les 4 active le saut d'inactivité ça je vais le laisser ça je vais rien trouver rien changer pour les paramètres avancés le moteur d'émulation du cpu je laisse celui qui est recommandé après on a verrouiller les tris docker ou forcer la console comme ntscj personnellement je sais pas ce que c'est et le souci c'est que même dans quand on s'assure sur verrouiller les tris docker ça ne fait rien alors les tris docker en général ça va ensemble mais est ce que le verrouillage est conseillé bon je vais rien je vais pas le cocher je vais voir s'il y a un problème je le recocherai et puis on verra interface donc ça je ne change rien la langue vous pouvez mettre français par contre donc il me dit doré marie dolphine ok on verra après au niveau de l'audio ben on va laisser le moteur d'émulation du dsp audio on va laisser le premier c'est plus rapide et si vous avez si vous voyez que le son est pas très bon pour essayer le deuxième mais ce sera un peu plus lent à l'utilisation donc je vais baisser un peu le son du volume parce que ça risque d'être assez fort donc là vous pouvez activer donc ça sur le dsp l l o sur trit je ne touche à rien enregistrer le son ça ne sert à rien non plus et le moteur audio je laisse tout comme c'est vous voyez il n'y a rien à changer rien à faire de spécial langue du système on va remettre français ici ne pas exister le bios je ne sais pas ce que c'est donc je préfère pas je préfère pas je sais pas ce que c'est pour l'émulateur donc je ne changerai rien oui il n'y a rien à faire je suis je vérifie du système français un tout le temps chemin voilà vous pouvez ajouter un chemin des iso ben justement je vais ajouter un chemin donc dans l'émulation oui j'ai la section jeu je vais mettre ok je vais mettre ok voilà vous pouvez voir qu'il n'est pas le même striker vient de s'afficher donc c'est que ça a marché je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose parce que option configurer c'est toujours la même chose ok option paramètres graphiques ah voilà parce que bon c'est pareil ici après une fois que vous avez configuré ça la base de ça vous cliquez sur graphisme et là ça va être un peu plus compliqué voilà donc là vous avez le moteur de base vous pouvez choisir plusieurs choses si vous avez un vous avez des cartes graphiques compatibles avec certaines choses vous pouvez les cocher moi je vais prendre open gl vous pouvez voir que ça a changé un petit peu hop vous voyez il y a des choses qui disparaissent qui apparaissent donc je vais prendre ma carte graphique je vais prendre ma résolution alors ça c'est la résolution quoi que je peux prendre comme ça non je vais reprendre open gl voilà qu'est-ce que ça marche au moins justement ouais c'est bon je vais vérifier la résolution en plein écran en fait si vous voulez la Wii elle dépasse pas le 480p logiquement mais sur PC on va dire que plus vous mettez grand plus le niveau de détail va être bon mais le souci c'est que l'ordinateur va avoir plus de mal à afficher et donc votre ordinateur va ramer donc logiquement vous laissez soit être bas soit vous augmentez un petit peu moi je vais mettre en 720p parce que mon ordi est capable de le faire le format d'écran je vais mettre en auto de toute façon ça c'est du 169M direct alors la synchronisation verticale vous n'êtes pas obligé de l'activer si vous avez un ordinateur qui est un peu lent ne l'activez pas parce qu'en fait la synchronisation verticale vous permet de bloquer votre FPS à maximum 60 images par seconde parce que quand vous avez plus d'images par seconde que ce que votre écran le permet par exemple moi j'ai un écran 60hz si je devais avoir 80 images par seconde je vais avoir des coupures sur l'écran des coupures horizontales et pas verticales mais bon et ça va rendre des fois l'image un peu moche donc moi je vais pas l'activer parce que ça me permet d'avoir le plus d'images par seconde possible quitte à avoir quelques coupures mais par contre en jeu en général quand je joue à des jeux vidéo sur PC je l'active parce que c'est vrai que ça fait mal aux yeux mais pour l'émulateur oui les déchirements d'images ne se voient pas trop plein écran ça si vous voulez que ça se mette en plein écran donc en autre affiché la FPS ça si vous voulez savoir combien d'images par seconde vous êtes toujours au premier plan on s'en fout rendu dans la fenêtre principale ça c'est pour vous voyez la fenêtre ici en fait ça va se rendre sur cette si vous cochez ça le jeu va se lancer sur ça sinon vous pouvez si vous l'activez pas ça va ouvrir une nouvelle fenêtre bon je fais toujours le rendu dans la fenêtre principale je suis un fou ça ajuster automatiquement la fenêtre de la taille non ça on verra si il y a vraiment besoin à modifier et voilà résolution interne donc pareil moi je vais mettre un peu plus grand que ce qui est écrit pour pouvoir avoir une meilleure qualité voilà je vais mettre celle en 860 x 792 pas comme le truc en plein écran c'est pas grave c'est juste pour avoir une meilleure qualité anti-aliasing ça vous pouvez le mettre mais je vous conseille de ne pas dépasser le x2 ou le x4 parce qu'après l'ordinateur il prend cher donc moi je ne vais pas en mettre par contre le filtrage a un isotropique vous pouvez mettre un petit peu plus moi je vais mettre x4 mais bon vous n'êtes pas obligé le niveau de post-processing mettez rien parce que ça peut prendre un bloc pour le processeur ça copier à l'échelle de l'EFB on va le garder forcer le filtrage éclairage par pixels on ne va pas l'activer donc on ne connait pas ne le faisons pas donc au niveau de l'hack du côté hack là aussi c'est assez difficile de choisir je vais en fait là vous voyez je ne vais pas cocher grand chose pour éviter de faire des bêtises parce que si je coche trop de choses je ne vais pas après me rappeler qu'est-ce qui va me faire bugger le truc donc je ne vais rien faire là pareil vous avez plein de choses à cocher heureusement que vous avez les explications mais bon voilà c'est assez difficile à savoir si on va cocher ça ou pas moi je préfère pas trop toucher donc je vais laisser ça donc c'est déjà de base c'est pas mal donc on verra ce que ça donnera quand on jouera mais au moins vous savez qu'il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de cocher et ça c'est bien donc DSP ça c'est ce qu'on a vu dans l'audio donc rien à toucher et au niveau de la wimote donc vous pouvez voir que on a le droit qu'à une wimote émulée et pour cela vous pouvez configurer via via votre avis tout simplement et par contre si vous voulez un truc physique il faut jumeler mais le soucis c'est que si vous essayez bah ils me disent qu'aucun périphérique bluetooth prise en charge n'a été détecté voilà donc vous avez configuré entre guillemets évidemment vous n'êtes pas tout à fait fini on peut changer encore quelques trucs je verrai ça après quand on lancera vraiment l'émulateur pour voir si ça marche je vais maintenant brancher mon dispositif bluetooth voilà donc en bas à droite vous pouvez voir qu'il installe le pilote on va attendre qu'il installe justement voilà donc voilà il a détecté c'est bien voilà votre périphérique est installé c'est prêt à l'emploi c'est parfait mais maintenant qu'il est installé on va je vais virer tout ce qui sert à rien désolé c'est un réflexe je vais ouvrir ça voilà afficher les périphériques bluetooth donc on va quand même essayer d'activer donc d'activer la wimote sans blue soleil si ça se trouve ça marche j'ai jamais essayé et donc on va cliquer sur ajouter un périphérique donc moi je vais essayer de voir si il le détecte ou pas si j'appuie sur 1 et 2 en même temps sur la wimote il a trouvé quelque chose mais est-ce qu'il a trouvé la bonne chose parce que là si je fais suivant on va me demander un code de couplage un code de couplage du périphérique ou associé sans utiliser de code vous voyez euh je sais pas comment voilà échec bon vous voyez ça marche pas donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tout de suite mon cd il est déjà dedans pardon excusez moi et on va installer blue soleil et on va essayer de faire marcher via blue soleil donc je vais lancer le setup je fais tout ça en même temps que vous parce que je suis gentil et on va essayer de faire détecter la wimote après l'installation je ne vous promet rien donc français ça il y a rien à changer c'est comme d'habitude comme dans toutes les installations quand on vous demande votre langue vous choisissez la bonne suivant j'accepte suivant voilà c'est tout simple en général si vraiment à part il y a des logiciels où oui des fois il y a des trucs avancés mais là il y a rien du tout vous installez vous installez et puis c'est tout j'espère qu'il va pas me redemander de de renémarrer l'ordi parce que j'ai pas envie voilà voilà ça va voilà vous pouvez voir que ça s'appelle vraiment blue soleil c'est écrit ici là voilà allons voir qu'est ce qu'il va me dire installation il a été installé blablabla terminé voilà donc il va falloir redémarrer l'ordi donc je vais vous laisser là évidemment pour le moment vous allez on se retrouve dans quelques secondes de toute façon le temps qui est fondu au noir pour la suite donc d'installation je suis désolé j'aurais peut-être dû l'installer avant quitte à passer l'installation mais bon voilà au moins je le fais bien à zéro comme ça vous vous avez plus qu'à suivre ce que je fais et ça normalement ça marchera donc je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tuto on se retrouve pour la suite du tuto comme prévu et maintenant nous allons lancer blue soleil puisqu'en fait si vous essayez de faire ça comme on a déjà vu avec les emplacements bluetooth ça ne marche pas donc on va chercher le logiciel qu'on a installé et pour cela vous allez dans ordinateur lecteur c programme file 4x36 si vous êtes en 64 bits si vous êtes déjà sur un truc 62 bits cela vous ne le verrez pas vous aurez directement programme file ou programme bref vous cherchez ensuite ivt corporation vous avez plus mon anglais vous avez blue soleil et là vous avez blue soleil.exe donc on vous arrivez sur cette page cette page sur cette fenêtre comment on va faire donc il vous suffit normalement je dis bien normalement de double cliquer sur le bouton jaune tout en enlacant pied sur 1 et 2 sur votre wimote quand vous faites ça il suffit d'attendre il va le trouver le dispositif peut-être il l'a trouvé c'est sûr il n'y a pas le nom donc vous pouvez obtenir le nom il va le trouver tout seul après normalement voilà il a trouvé le nom et vous laissez toujours appuyer sur 1 et 2 en même temps je double clique sur nintendo là j'y viens de double cliquer et là vous pouvez voir que il y a l'icône de la souris qui vient de s'afficher ici maintenant que vous avez fait ça voilà je vous réexplique quand vous commencez vous double cliquez sur le bouton jaune et vous laissez appuyer sur 1 et 2 une fois que c'est fait vous double cliquez sur ça vous faites un clic droit vous avez obtenir un nom pour avoir le vrai nom mais je crois qu'à un moment il s'affiche tout seul et une fois que vous avez fait ça vous double cliquez dessus tout en laissant appuyer sur 1 et 2 sur votre wimote aussi et vous avez donc quand vous cliquez dessus après vous avez la souris qui se met là vous faites clic droit connecter en tout temps appuyer sur 1 et 2 voilà en train d'écablir une connexion vous pouvez voir que le joystick s'afficher en vert donc ça veut dire que c'est bon mais le souci c'est que votre wimote qui note toujours ce que vous faites vous venez sur l'émulateur vous faites wimote et là vous avez votre wimote qui va vibrer et ce qui vient d'arriver à l'instant et il va se mettre en 1 évidemment et vous avez ici wimote physique une connectée donc si ça se trouve vous êtes en émulé wimote émulé mais vous passez en physique vous faites rafraîchir et vous avez votre wimote qui vibre pour vous confirmer que la wimote fonctionne et bien sur vous pouvez désactiver le vibreur plus bas si ça vous gêne donc maintenant voilà ce que vous avez vous avez votre émulateur vous pouvez le fermer vous avez votre émulateur qui est normalement configuré et vous avez votre wimote qui est en 1 donc qui est allumé qui doit marcher logiquement voilà donc je vais lancer la rom d'Inazuma Eleven Striker version japonaise je vais répéter maintenant avant de lancer le truc tous ceux qui me demandent où j'ai trouvé la rom je supprime le post enfin les commentaires qui concernent ça et si au bout d'un moment il y en a trop qui le font je bloque les personnes qui me mettent ce commentaire franchement je m'en fous que de me faire insulter après mais j'en ai marre de répéter que je ne dis pas je ne dirai jamais où je trouve les roms voilà c'est pas légal normalement je le fais pour pouvoir vous montrer des choses évidemment mais bon voilà j'ai pas envie de vous dire où trouver ce genre de choses vous pouvez le trouver tout seul et en plus c'est vrai donc on va lancer Inazuma Eleven Striker on va voir déjà ce que ça donne voir s'il faut reconfigurer des choses hop voilà donc vous pouvez voir que l'écran est assez petit donc ce que vous pouvez faire évidemment vous pouvez agrandir votre écran comme vous le souhaitez on va pas mettre au grand pour pas que Camtasia galère trop voilà pour l'instant je suis à 100% de vitesse donc là je joue qu'avec la wimote seule j'ai pas branché le truc ça marche vous pouvez voir là j'appuie avec ma wimote vous pouvez voir vous pouvez me voir faire le truc donc là mon avis me demande si je veux créer des données de sauvegarde j'imagine donc voilà level 5, level 5 évidemment parce que si on dit level on ne dit pas 5 derrière sinon on dirait level 5 là oui ça serait mieux voilà bon bah vous pouvez voir que le son est bon on va aller en match directement très rapidement d'ailleurs pour voir si la vitesse chez moi se passe bien après je vais peut-être vous montrer rapidement ce que ça donne la différence de graphisme si on baisse le ne me dit pas qu'est-ce que j'ai écrit la différence au niveau graphisme on va prendre d'arène tiens ça change un peu alors je fais ça totalement au hasard voilà je quitte ça c'est le tue des tutos je crois voilà je quitte ça donc on va aller en match ah oui il faut savoir que la wimote comment on l'a programmé ça ne marche ça ne marche pas si vous jouez vous voulez jouer un jeu de tir pour viser l'écran ça ne marche pas parce qu'en fait ils n'avaient aucun dispositif qui vous permet de pointer votre ça je ne sais pas le faire parce que je ne joue pas forcément au jeu FPS ou au jeu où on vise sur Wii donc je suis désolé je ne pouvais pas vous montrer ça mais bon si un jour j'en ai besoin je vous ferai un tuto évidemment oula j'ai le son qui est passé à droite ah non c'est le son qui a bugué pas mal ça le son a bugué c'est pas grave hein vous avez hein c'est je veux dire on peut pas il a bugué il a bugué c'est pas grave les émulateurs sont censés ne pas être stable euh pour ça totalement au résard c'est juste pour vous montrer le je suis désolé c'est pas très agréable d'ailleurs peut-être je vais passer ça c'est juste pour montrer graphiquement la différence donc peut-être il faut montrer la résolution quand même voilà contre contre cette chanson un petit peu voilà il s'en va donc je vais pas je vais pas lancer tout de suite le jeu enfin en tout cas le match donc faut voir que là en bas le speed commence à être un peu avoir un peu plus de mal parce que là on est en match ça rigole moi alors essayez de voir je vais faire j'ai aller dans graphisme ça bug à bloc je vais mettre en native pour voir que c'est un peu plus pixelisé commence à me gaver lui et si je passe un truc au dessus c'est un peu plus stable c'est un peu plus beau en tout cas il y a moins d'aliasing donc ce que je vais faire vu que le son ne marche pas j'en enlève parce que ça commence à me gaver donc voilà je joue là avec avec il faut voir que c'est super lent c'est normal normalement si je baisse un peu la fenêtre ça devrait être un peu plus stable voilà parce qu'il demande moins de ressources logiquement mais bon voilà vous avez vu en tout cas que ça marche il y a des réglages encore à faire évidemment je ne les ai pas fait parfaitement donc après ça il suffit de faire des tests afin de de trouver le juste milieu à ce niveau là et là pour finir on va faire un petit tir niveau 1 la tornade de feu évidemment mais je ne vais pas marquer évidemment quoi que quoi que ça marche voilà donc on va finir ce tuto ben voilà tout marche donc comme je vous ai dit je vais essayer de vous procurer de vous faire procurer de vous faire procurer blue soleil évidemment pour que vous puissiez marcher parce que vous pouvez voir que avec le dispositif Windows ça ne marche point donc j'espère que ce tuto vous servira et vous aura plu évidemment très important que ça vous plaise non le prends pas le bon donc je compte bien sûr refaire une vidéo sur Inazuma Eleven Striker au milieu du mois de septembre pour en gros préparer la sortie du jeu alors que c'est lent même en petit truc c'est lent c'est horrible alors quand je me souviens plus comment on change de moins plus hors jeu non 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 prends pas prends pas voilà encore un problème du jeu ils jouent hors jeu je veux pas l'utiliser ben je suis obligé donc voilà donc je sais pas du tout jouer à la à la la wimote seul hein moi je joue avec le nunchuck en plus ça bug donc bon ok ça bug de toute façon le jeu bug on va pas rester là non plus disant vous voyez il fait tout tout seul hein moi je ne peux rien faire ah mais parce qu'en fait la wimote vient de se déconnecter euh ok bon ben c'est pas grave ça arrive hein ça arrive ça arrive euh voilà rafraîchir donc ça bon bref euh ça a bugué ça arrive ah ben en fait le truc bleu soleil est parti ok je viens d'arrêter je viens d'arrêter le tir sans faire exprès voilà donc on va arrêter l'émulateur donc hein si vous voulez refaire marcher le le truc je pense que là il devrait s'afficher bleu soleil non toujours pas donc on va retourner sur le truc bleu soleil rapidement alors à la limite ce que vous pouvez faire quand vous la connecter hein bien sûr j'ai un bug voilà il a établi le truc donc là quand vous allez euh configuré non la manette la wimote vous rafraîchissez ça vous l'active vous le fermez pas vous le baissez parce que bon euh si quand on ferme ça la désactive c'est con bon enfin bon euh bon maintenant vous avez euh tout ce qu'il faut pour jouer euh à l'émulateur euh oui évidemment euh euh puis et puis voilà je sais pas si un un truc à désactiver peut-être pour éviter que ça se déconnecte mais enfin bon voilà jouez euh allez oui à l'émulateur oui si vous le souhaitez euh voilà vous savez vous avez tout pour que ça pour que vous puissiez y arriver donc maintenant je vais euh retourner à mes occupations donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des soucis n'hésitez pas à en laisser non plus mais sachez qu'en général si je vous montre quelque chose et que ça marche si euh vous faites pas comme moi et que ça marche pas c'est que je pourrais pas trop vous répondre à à part des réponses connes du genre est-ce que ta Wiimote a encore des piles ou est-ce que euh est-ce que ton dispositif euh marche ouais ce genre de choses voilà voilà gros bisous n'hésitez pas à passer sur mathes.com et à mathes.exoid.fr je vous laisse sur cette magnifique image d'Hunter X Center euh et euh qui est un très bon manga je vous le reconseille je vous le conseille bisous bisous salut tout le monde merci